salut poteau alors je te présente l'agenda spécial routier insistant anti infraction ce qui va te permettre d'éviter beaucoup d'infractions en justement t'aider à gérer tes amplitudes des temps de repos des repos hebdomadaires etc etc alors je te le présente je vais faire une vidéo courte pour pas qu'elle dure trop longtemps donc à l'intérieur qui se présente comme ça en version cartonné façon à pouvoir écrire sans que ça se plie tu auras ici un flash code pour justement te renvoyer vers cette vidéo mode d'emploi explicative il y aura une page entre les deux là qui va te faire un résumé comment dire je te la montre tout de suite qui sera incorporé dans l'agenda fidèle ça là celui là c'est un prototype qui aura dedans en fait tout ce qui est un petit résumé un petit rappel en fait de la réglementation sociale européenne et la réglementation du travail les bonnes manips à faire sur le chrono ici tu auras une page avec d'autres conducteurs donc tout ce qui est permis de conduire carte conducteur fco adr kcs etc que tu pourras relever ici noté ici je veux dire et mettre les dates de validité comme ça ça te permet en une seule fois d'avoir accès à tes validités de ne pas te faire déborder tu auras ici la partie documents véhicules société et équipements donc tout ce qui est barré rouge contrôle de technique licence communautaire etc tout ce qui est extincteur tout ce qui mérite tout ce qui a une date de validité de vérification de contrôle et tu auras ici toute la période toute la partie entretien du véhicule ou de ta grue ou peu importe sur quel type de transport tu es avec les périodes que tu peux noter ici où les kilométrages voilà comme ça ça va te prendre peut-être cinq minutes dix minutes à remplir tout ça une seule fois et au moins comme ça au fur et à mesure des semaines des mois tu sais où tu en es en juste en regardant cette page donc après je t'invite à la maintenir à jour de façon à toujours être pas besoin d'avoir ressortir les papiers etc et te faire dépasser donc là c'est une petite page comme ça si tu veux rajouter des choses donc là ça se présente comme ça de cette façon donc tu auras les six disques des six périodes de la semaine tu as le droit de faire au maximum elles sont crantées par tranche d'une heure donc pour 24 heures je vais te donner je vais te montrer là un exemple après comment je les remplis j'ai ça fait quelques semaines que je l'essaye et ici tu as en fait les trois carrés là 13 15 heures et 9 heures pour les coupures réduites donc tu as le droit de faire trois fois 9 heures par semaine mais c'est pas que comme je te l'ai dit dans l'autre vidéo j'explique tout ça si tu veux aller jeter un coup d'oeil donc les 13 15 heures ici correspond au repère ici sur le sur le disque de 13 heures 15 heures d'amplitude donc je vais t'expliquer après tu vas comprendre et les deux fois deux heures de 10 heures de conduite par semaine après ici tu as tout ce qui est petit déjeuner déjeuner dîner et frais de découche hôtel que tu peux mettre des ronds des croix ce que tu veux pour avoir le total ici de ta semaine pour justement à la fin du mois quand tu reçois ton bulletin de salaire ça va te permettre de comparer et bah de vouloir vérifier s'il n'y a pas eu des oublis etc ici tu as retrouvé le repos hebdomadaire normal qui est de 45 heures lorsque tu fais un repos hebdomadaire réduit tu le notes ici tu as la petite opération qui se fait donc tu soustrais le chiffre enfin le nombre d'heures que tu auras fait en réduit moins les 45 heures ça va te donner un résultat que tu dois récupérer dans les trois semaines ici tu as une partie notes donc si tu veux noter des courses des choses peu importe à une adresse quelque chose tout ce que tu as envie dans ta journée donc là en fait ça va ça se présentera toujours de cette façon de façon à ce que tu es un visuel sur ta semaine en permanence en un seul coup d'oeil et le petit la petite astérix 1 remise à zéro lundi à zéro heure c'est la petite astérix qui correspond ici pour les deux fois 10 heures de conduite par semaine par exemple comme moi qui roule en décalé je commence le jeudi jeudi si je roule 10 heures vendredi je roule 10 heures et ben je ne peux plus rouler 10 heures samedi dimanche dans la nuit de dimanche à lundi donc à partir de minuit une je pourrais refaire par exemple lundi 10 heures et mardi 10 heures voilà donc en gros c'est pour ceux qui roule en décalé donc là en fait c'est des exemples là comme là je l'ai testé là depuis quelques semaines voilà en gros ça se présente comme ça je vais t'expliquer après en détail attaque la semaine 2 tu vois comme par exemple là j'ai fait un repos réduit de 37 heures parce que j'ai pas fait 45 il me restait huit heures à récupérer donc je l'ai noté là comme ça la semaine d'après je la report je les reportais ici pour pas pour pas l'oublier donc voilà donc comme là j'ai fait 76 heures de repos donc du coup il y avait une différence de 31 heure donc je les barrer donc c'est bon elles ont été récupérés entre guillemets ici bon même s'il calculait pas bon dans le sens là j'ai fait un plus mais en vrai enfin à moins pardon mais en vrai faut soustraire dans l'autre sens quoi mais c'est pour dire que j'ai fait plus que 45 et suffisamment pour récupérer ces fameuses huit heures là donc comme ça ça permet d'avoir toujours un visuel sur ta semaine je reviens sur cette page là par exemple là j'ai barré deux cas de carré de 9h 13 15 heures pourquoi parce que ici j'ai fait 11 heures de coupure ici j'ai fait 9h30 donc j'ai fait moins de 11 heures de coupure donc je m'en suis barré un ici j'ai fait 23 heures de coupure donc là on est bon ici j'ai fait 10h20 on n'est pas bon donc j'en ai fait enfin on n'est pas bon j'ai fait moins de 11 heures donc j'en ai barré un deuxième donc après je vais te donner dans le cadre des 13 15 heures j'ai trouvé un exemple si j'en ai un logiquement c'est plus où est-ce que je les vois là par exemple ici tu vois j'ai démarré à 2h30 ce jour là donc c'était le lundi 29 avril et j'ai fini il était 16h25 d'accord donc on est d'accord que j'ai fait plus que 13 heures d'amplitude donc à partir de là forcément même si je fais 11 heures de coupure derrière c'est pas bon donc malgré que j'ai fait 9h15 donc moins de 11 heures je me barre le le carré de 9 heures mais même si j'avais fait 11 heures ça chevauche sur le par rapport à l'heure de départ donc ça ne rentre pas 24 heures enfin dans les 20 dans la partie des 24 heures j'ai fait une vidéo j'explique ça en détail je vais pas m'attarder dessus je t'invite à aller la regarder et du coup je m'en suis barré à d'accord donc après là j'ai fait 11 heures là j'ai fait 24 heures j'ai toujours fait moins de 15 moins de 13 heures d'amplitude donc je te montre comment il faut le remplir quand tu commences ta journée donc là on est jeudi je vais commencer à 21 heures donc je note ici l'heure de départ 21 heures mon repère des six heures pour faire ma coupure de fin pour faire ma pause de 30 minutes selon ce que tu fais comme comme activité si tu ne roule pas plus de quatre heures et demie que tu n'as pas fait 45 minutes donc tu te notes des repères au départ au commencement de ta journée d'accord donc 21 heures ça nous emmène à 3 heures du matin 22 23 minuit une heure 2 heures 3 heures encore donc là je sais que dans ma tête à 3 heures du matin si j'ai pas fait 30 minutes de pause je ferai 30 minutes ou entre deux si je peux caser 15 minutes je fais 15 minutes et après je fais 30 encore 15 minutes mais si tu suis selon ton activité tu as besoin de faire de tirer jusqu'à tes 9 heures et faire 45 minutes fractionnable en trois fois 15 dans ta journée c'est comme tu veux et je note surtout le repère des 13 heures d'amplitude c'est à dire à quelle heure je serai à 13 heures d'amplitude par rapport à mon heure de départ donc comme là j'ai commencé à 21 heures ça m'emmène à 10 heures du matin le lendemain donc je note 10 heures et mes 15 heures c'est à dire la limite vraiment finale à laquelle je ne peux pas dépasser donc ça nous emmène à midi voilà donc là par rapport à mon heure de départ je note mon repère de 6 heures d'amplitude 13 heures d'amplitude ça m'emmène à 10 heures le lendemain parce que moi je roule de nuit et ça va m'emmener à midi 15 heures d'amplitude je mets la date le jour donc là on sera jeudi enfin on est jeudi 2 4 non 5 pardon 24 en fin de journée ici le s pour temps de service donc sur le chrono je te ferai une vidéo pour te montrer comment consulter tes temps de service ou sinon tu as l'autre méthode pour les anciens disques je te montrerai aussi et en total de conduite journalière le cola la conduite totale de ta journée pour savoir justement si tu te barre une 10 heures ou pas si tu as dépassé les 9 heures de conduite tu te barre un 10 heures ici si tu as fini tâche si je finis ma journée à on à partir de 10 heures une jusqu'à midi je suis dans les 13 15 heures d'amplitude toujours un donc ça nous emmène ici je barre du coup un repos réduit même si je fais 11 heures de coupure je l'ai expliqué dans l'autre vidéo justement celle d'avant tu as qu'à les regarder des instants tu dépasses 13 heures d'amplitude ça te fait une coupure réduite même si tu fais plus de 11 heures et après le lendemain quand je redémarre je note mon total de coupure ici comme je t'ai montré dans les exemples juste avant voilà ainsi de suite et ainsi de suite après au fur et à mesure de mes journées je me coche mes petits déjeuners à la fin de la semaine ça me permet d'avoir un total qui du coup à la fin du mois en général toutes les quatre cinq semaines plutôt les cinq semaines tu as deux pages blanches attend je vais essayer de montrer voilà tu as toutes les quatre semaines tu as deux pages blanches je vous invite à me faire des retours si vous voulez que je vous fasse des tableaux sur ces pages là pour faire votre total d'heures du mois voilà je les laisse et blanc vous nous faites jouer le jeu notez ce que vous voulez à la fin de chaque mois quand vous faites vos synthèses du mois et puis bah faites moi faites moi un partage et puis pour la version 2 je vous ferai un tableau par rapport à vos besoins et essayer de faire un truc général pour tout le monde donc voilà après ici quand tu as fini ta semaine au fur et à mesure de tes semaines au fur et à mesure que que tu conduis tes 9 heures tu te barres ça te permet de savoir où tu en es tu barres tes 9 heures par exemple ou tes 13 15 heures d'amplitude du coup tu sais que tu peux plus en faire donc ça veut dire que si là je finis après 10 heures je me barre une coupure réduite même si je fais plus de 11 heures de coupure le deuxième jour si je fais pareil je finis après mes 13 heures d'amplitude je me rebarre un autre carré justement le troisième jour même si je dépasse les 13 heures et que je fais quand même 11 heures de coupure je me barre quand même un trois fois 9 heures ça veut dire que les trois autres jours tu ne peux plus dépasser les 13 heures d'amplitude donc ça c'est très important ça veut dire que du coup une fois que tu as barré tes trois carrés et batta limite d'amplitude elle s'arrête à 13 heures d'amplitude c'est à dire que là par exemple si le dernier jour je recommence à 21 heures fallait j'ai déjà barré les trois et ben je ne pourrais pas aller au delà de 13 heures d'amplitude donc voilà je t'ai fait une vidéo je t'explique ça mais là au moins ça va te permettre d'avoir quelque chose qui va te suivre tout au long de l'année mais c'est surtout ça va t'éviter les infractions justement liées aux 13 15 heures d'amplitude et aux 9 heures de coupure et aux deux fois 10 heures de conduite et d'avoir un visuel pour mieux gérer piloter tes journées et ton exploitant aussi peut t'appeler pour te demander si combien de s'il a pas un visu sûreté sûreté que données de conduite et de repos ça va vous permettre de mieux gérer vos semaines et de vous éviter beaucoup d'infraction sachant qu'une infraction au minimum de base et 90 euros fait le calcul sur 25 jours tu es verbalisable la carte à le stock je crois 56 jours sur 28 jours d'activité t'es verbalisable et la carte maintenant le stock 56 jours d'activité donc voilà c'était juste un petit truc que sur lequel j'ai bossé ces derniers temps donc voilà je te laisse voir c'est quelque chose de solide qui se plie pas tu peux écrire dessus sur le volant sur tes jambes comme tu veux voilà poteau il y aura le flash code et j'aura le lien dans la description pour le commander directement sur amazon du coup tu seras livré via amazon directement c'est pour justement vous montrer que je suis transparent donc je sais pas il n'y a pas d'arnaque rien du tout ça tu auras le lien dans la description tu cliques amazon tu commandes et à ton ton agenda de routier chez toi allez poteau ciao à bientôt à bientôt